Personne ne veut rater tout ce qu'il fasse. Voilà le grand moment, Joseph Kabila salue. Felix Sankone, si c'était dit, on peut-il bâtir de poursuivre la reconstruction de la RDC ? Le couple, le nouveau couple présidentiel qui donne une belle image de la famille Blaise Bokokia. Joseph Kabila nous a présenté Marie-Olive Nende Kabila. Aujourd'hui, nous avons un autre couple stable à la tête de la République démocratique du Corot. Nous les saluons. Le président Félix Sankone Tisekedi, dans son discours Blaise Bokokia, a également salué ou rendu un hommage mérité à Joseph Kabila Kabangé, qu'il salue et qu'il sert, qui a été l'acteur, a-t-il dit, pour la matérialisation de cette alternance à laquelle nous assistons aujourd'hui. Un autre moment historique, c'est la salutation. Entre les présidents sortants et les présidents entrant, qui continuent à saluer les autres invités à la cérémonie, Félix Sankone Tisekedi, Blaise Bokokia, a pu rendre hommage également à son père, Étienne Tisekedi, qui est, a-t-il dit, tombé durant la lutte. Le 2 février 2017. Le 2 février 2017, alors que nous étions en plein processus, en fait, de la recherche, la recherche d'élection. Alors, c'était des discussions, des dialogues entre les Congolais au niveau de la SEMCO, où on devait accorder la fonction de premier ministre à l'UDPS. Et c'est pendant ce moment-là que Félix Sankone Tisekedi est tombé. Non, c'est Étienne. Étienne Tisekedi. Étienne Tisekedi. On va prendre l'habitude entre Étienne Tisekedi et Félix Tisekedi. Et donc, le fils a rendu hommage au père qui a mené cette lutte de 38 ans, aujourd'hui, qui est couronné par la victoire de Félix Tisekedi à l'élection présidentielle de 2018. Félix Tisekedi promet de bâtir un Congo moderne. Il voudrait bâtir ce Congo qui doit garantir le bonheur de tous les citoyens congolais. Il a donné quelques priorités pour le gouvernement qu'il va mettre en place. Parmi lesquelles priorités, il y a l'éradication des groupes armés qui sont éparpillés sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a l'éradication, la lutte contre la pauvreté, la création de l'emploi. Il y a également la lutte contre la corruption, faire de la presse le quatrième pouvoir. Il a également parlé du climat des affaires qui doit favoriser les investissements afin de lutter contre la pauvreté, la réconciliation nationale. Parmi les autres priorités du gouvernement, il a parlé également de la modernisation de notre système politique. Félix Tisekedi s'est adressé aux populations de Bouni, Boutembo, ainsi que du Kassaï, qui continuent d'ailleurs jusqu'à ce jour de subir des pertes en vies humaines par l'insécurité qui s'est instaurée dans ces coins du pays. Il a promis à Imbi et à Bouni territoire ainsi que Boutembo pour le scrutin qui devra être organisé. C'est une promesse qui a prévu le calendrier au mois de mars prochain. C'est une promesse. Musique, ouvre la ferme là-bas. 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 Musique, ouvre la ferme. Musique, ouvre la ferme, Musique, ouvre la ferme là-bas. Musique, ouvre la ferme là-bas. C'est parti ! A présent, nous prions l'assistant de bien vouloir rester debout pour saluer...